Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je m'étais absentée quelques jours. J'ai raccompagné mon papa Adoué et j'ai eu la belle surprise de découvrir d'ailleurs Adoué une jolie boutique qui s'appelle La Clé. C'est une boutique ésotérique, donc vous allez trouver des pierres roulées, toutes les pierres de lithothérapie en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. Vous allez trouver des pendules, des bougies, des bols tibétains, de l'encens, des livres, des tarots, des oracles, une superbe boutique, on y passerait des heures. Alors ça s'appelle La Clé, donc je vous le dis, si vous habitez dans la région du Nord, pas très loin de Doué ou même si vous habitez Doué, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez, c'est une chouette boutique. Donc moi par contre, je m'étais commandé le tarot interdit Vampiria et je l'ai reçu ce matin, je suis très heureuse, donc je l'ai feuilleté très rapidement, mais on va le regarder bien sûr ensemble. Alors je suis contente parce que déjà c'est une belle boîte, une grande boîte, je m'attendais à un petit jeu et non, c'est une grande boîte, donc je suis très contente, très jolie. Regardez comme elle est joliment bien décorée avec ce personnage et à la place de la bouche une clé, donc vous voyez c'est un beau coffret. C'est aux éditions, donc je vais d'abord vous dire, c'est de Victor Dixen avec la coopération d'Emmanuel Higer et Nicolas Jamono et c'est aux éditions 404 et le R, je crois que ça fait partie des éditions de Robert Laffont. Donc en plus il est excessivement pas cher du tout, puisqu'il est au prix de 19,95€, donc j'ai trouvé que c'était, c'est chouette, d'habitude il faut compter à partir de 25, 26, des fois 30, 32€, tout dépend, mais là je l'ai vraiment trouvé pas cher. Donc je me suis fait plaisir, voilà et je ne le regrette pas, alors je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Lectrice, lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle, entre la lumière et les ténèbres qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes proscrit par le roi des vampires est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant, et ça c'est bien vrai. Tout cela, je vais te l'enseigner ici, l'œil des innocents. Le tarot interdit s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire, ces 86 cartes. Donc effectivement il y en a 86 à la place de 78 cartes, qu'on retrouve généralement dans un tarot. Ces 86 cartes magnifiques réinterprètent les arcanes majeures et mineures, puisant dans le monde imaginaire baroque des romans de la saga Vampyria. Donc si vous êtes une fan de la saga, vous allez vous régaler d'avoir ce tarot. Elles sont accompagnées d'un livret de 96 pages pour apprendre à faire ses propres tirages et éclairer son chemin. Voilà, donc vous voyez, regardez comme il est vraiment beau. Voilà, j'aime beaucoup. Une très 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 belle boîte. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, l'intérieur, donc c'est noir. On a un joli petit livret. Alors c'est sympa, c'est un format, je pense, à 5. Petit, qu'on peut mettre dans son sac à main. Moi j'aime bien. On peut l'emmener partout. Quand on a un rendez-vous, ça nous permet dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, pardon, d'attendre. Voilà, avec un super petit bouquin. Donc voici les cartes, comme elles se présentent à l'intérieur. Donc bien sûr, il y avait un petit film transparent. Moi je l'ai enlevé, bien sûr. Donc vous voyez, il y a des petites encoches qui permettent de bien maintenir le jeu de cartes. Donc on regardera après. On va passer au petit livret de suite. Donc j'aime bien, ça fait petit parchemin. Vous verrez les pages aussi. Ça fait, alors c'est des, les pages, elles sont glacées, brillantes. Mais ça fait un aspect parchemin avec des taches d'encre. Je trouve ça joli. Donc là, on a un sommaire. Donc, à celle et celui qui trouvera ce coffret, les arcades majeurs, les arcades mineurs, les tirages et un tableau récapitulatif en guise de conclusion. Donc vous voyez, avec une grosse tache d'encre, j'aime beaucoup. À celle ou celui qui trouvera ce coffret, une mise en garde. Lecteur, lectrice, prends garde. Si tu lis ce carnet, c'est que tu as trouvé le coffret en bois d'ébène où il était glissé. Je m'apprête à le jeter hors de ma cellule pour qu'il échappe aux vampires qui m'ont enfermée ici. Donc j'adore parce que voilà, on commence déjà par une petite histoire. Donc je ne l'ai pas lue, je ne vais pas la lire, je vais vous laisser découvrir également. Donc, un monde en proie aux ténèbres. Je te l'ai dit, j'ignore dans quel monde tu vis. Laisse-moi te compter le monde où je suis née. Moi, l'œil des innocents et où le tarot interdit a vu le jour. La magna vampiria. Tout a commencé en l'an de grâce 1715. Alors ça déjà, cette phrase, elle me fait penser. Ça me donne envie d'ailleurs de revoir le film. Je ne sais pas si vous connaissez le film Entretien avec un vampire. C'est avec Brad Pitt et avec Tom Cruise. C'est un très vieux film, mais il est génial. Je vous conseille de le regarder. Il doit durer deux heures à peu près. C'est super, c'est l'histoire. Ça commence d'ailleurs en 1715 aussi. Dans un domaine, c'est un homme qui perd sa femme en couche et qui a envie de mourir. Et sur son chemin, il va rencontrer donc Tom Cruise qui est un vampire et qui va lui donner, bien sûr, la vie éternelle. Et on va découvrir sa vie à travers toutes les époques, puisqu'il est immortel. Et franchement, le livre, le film est super. D'ailleurs, rien que cette phrase-là, ça me donne envie de revoir le film. Il est sur, je crois qu'il est d'ailleurs sur Netflix. Il faudra que je regarde. Le mystère du tarot interdit. Le tarot interdit représente la guerre des mortels contre les immortels. Et il laisse entrevoir la possibilité que les seigneurs de la nuit soient vaincus. Comment utiliser les cartes ? Comment tirer le tarot interdit ? Donc ici, on a un tirage déjà en trois cartes. Moi, mon avenir, le conseil. Un mode de tirage avancé, les cartes inversées. Si vous voulez le faire. Tirer les cartes pour autrui. Alors ça, c'est toujours intéressant. Le sens premier, le sens divinatoire. Donc là, on voit ici le petit symbole. Quand ça fait une serrure, c'est le sens premier. Quand il y a la clé, c'est le sens divinatoire. Les arcanes majeures. Ensuite, les cartes des vampires immortels. Donc ici, on retrouve la serrure et la petite clé. Pour le sens divinatoire. Et puis, on a de suite, donc, la description des arcanes majeures. Donc on commence avec le fou. Donc on a ici son numéro, le titre. On a une reproduction de la carte ici, en couleur. Donc la petite serrure ici, c'est le sens premier. Un tout jeune vampire vient d'être transmuté. C'est sa première minute hors du temps et le début d'un long, très long voyage. Que lui réserve la destinée ? Ignorant que le soleil n'est pas encore totalement couché, il soulève le lourd couvercle qu'il séparait, qu'il le séparait du monde au risque d'être brûlé. La petite clé, donc, on va retrouver le sens divinatoire. Rien n'est écrit, tout est possible. C'est le moment où l'on se jette à l'eau pour commencer à écrire sa propre destinée. Tout commencement est un saut dans l'inconnu. Il faut sans doute être fou pour ne pas rester bien en sécurité, mais c'est le prix à payer pour avancer. La carte représente le début d'une nouvelle aventure. Donc, ça, je trouve que c'est super. C'est un résumé vraiment très clair du sens divinatoire de la carte, donc, qui correspond très, très bien pour les débutants. Et puis, un rappel, bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà le tarot. Donc, ici, on va avoir les clés. Donc, on va avoir des mots-clés. Commencer, ouvrir les possibles, déclenchement, nouveauté, découvrir, départ, aventure, confiance, audace, prendre le risque, l'inconnu, insouciance, déraisonnable. La force, tu n'hésites pas à te lancer lorsque tu as envie de nouveauté. Ta faiblesse, tu as tendance à partir à l'aventure sans réfléchir, telle une tête brûlée. Inversé, difficulté à se lancer par peur de l'inconnu. Donc, je trouve super. Et donc, on va retrouver tout ça pour les 22 arcanes majeures. Donc, pareil pour l'alchimiste en carte numéro 1. Donc, qui correspond au battleur. Donc, avec sa carte. Moi, cette carte-là, elle me fait penser à chaque sparou. Je ne sais pas pourquoi, la façon dont il est habillé. Donc, pareil, la serrure ici. Donc, sa signification. Ensuite, la petite clé. Donc, le sens divinatoire. Ensuite, les clés. Ta force, ta faiblesse. Et en carte inversée, si tu la tires. Et donc, on va retrouver ça. Je vous montre un petit peu pour les arcanes majeures. On va regarder ensuite les arcanes mineures. Donc, les cartes des profondeurs mortelles. Si les arcanes majeures du tarot interdit représentent les nobles vampires en temps la nuit, les arcanes mineures correspondent en revanche aux frondeurs mortelles qui évoluent à la lisière du jour. Bravant le couvre-feu imposé aux roturiers, ils mènent leur guérilla secrète au crépuscule, juste avant que les immortels s'éveillent. Donc, la description de chaque série. Les quatre armes du chasseur de vampires. Donc, là, on va retrouver les miroirs, l'argent, le pieu et l'épée. Donc, l'épée, ce sera donc les épées. Le pieu, je pense que c'est les bâtons. L'argent, c'est les deniers. Et les miroirs, ce sera les coupes. Ensuite, les cartes numérables. Les figures d'armée. Donc, là, on va retrouver les portraits. Donc, au sens premier, les figures d'armée représentent les combattants et combattantes de quatre armées de la fronde évoluant sur quatre terrains, dans les marées, au fond des cavernes, à l'orée des bois et au sommet des montagnes. Ensuite, on va avoir donc le sens divinatoire de ces quatre figures. La signification des rôles. Donc, les éclaireurs et les éclaireuses. Les cavaliers et les cavalières. Et puis, les commandants et les commandantes. La signification de tous les mineurs. Donc, là, vous voyez, on a une représentation en couleur de toutes les cartes. Donc, là, des miroirs. Donc, là, ça correspond aux coupes. Donc, vous voyez, elles sont dans les tons bleus. Et elles sont très jolies. Donc, ici, l'as de miroir. Les clés, la force, la faiblesse, l'inversé. Le 2 de miroir. Pareil, on va avoir donc ici les clés, ta force, ta faiblesse, l'inversé. Et bien sûr, donc, le 3, le 4, le 5, le 6 et ainsi de suite. Ensuite, on va passer donc à l'argent, donc au denier. Regardez, je rapproche toutes les cartes. Donc, l'as, les clés, ta force, ta faiblesse et les inversé. Et pareil pour, donc, toutes les cartes. Ensuite, on va passer aux pieux. Donc, vous voyez, ils ont des tons différents. Les miroirs dans les tons bleus. Ensuite, on a l'argent dans les tons verts. Les pieux dans les tons jaunes, un peu, couleur terre. Et puis ensuite, donc, on va avoir la même chose pour les épées. Par contre, ce sera dans les tons rouges. Oui, rosé, rouge. Voilà, donc à chaque fois, la signification pour l'as d'épée avec les clés, la force, la faiblesse et inversé. Et vous avez tout ce qu'il faut pour toutes les numéros, pour toutes les cartes, ainsi que les personnages. Je ne vous ai pas montré. Donc, là, ici, l'éclaireur qui correspond au valet, le cavalier d'épée, donc au cavalier, le commandant, le roi d'épée. La commandante, c'est la reine d'épée. Ensuite, on va avoir les tirages. Donc, des tirages rapides, tirage du point du jour pour s'améliorer un peu plus chaque jour. Donc, on fait un tirage ici en trois cartes. Par exemple, moi, mon avenir, le conseil ou un tirage à une carte. Le tirage de la clé pour débloquer une situation. La porte, la serrure et la clé. Super. Un tirage du glaive pour trancher entre oui et non. Donc, quatre cartes. Le tirage du petit chemin pour savoir où l'on va. Le passé, le présent, le futur et l'obstacle. Le tirage de la longue vue pour se projeter loin dans l'avenir. L'objectif, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan et le quatrième plan. Ensuite, le tirage de la lettre parfumée pour s'interroger sur un prétendant. Tirage en croix. Tirage du serment de sang pour consolider une relation. Super. Tirage de la croisée des chemins pour aller au-delà d'un dilemme. J'aime bien. C'est des chouettes tirages, je trouve. C'est des tirages qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les autres tarots. Donc, ici, on a un exemple d'interprétation rédigée. Super. Avec le tirage, vous voyez les cartes en couleurs. Donc, à reproduire et puis à lire ensuite pour bien s'imprégner l'interprétation. Et puis ensuite, on a un tableau récapitulatif. Super. Vous pouvez en faire une photocopie et puis la voir avec vous dans votre sac à main. Donc, par exemple, le fou. À l'endroit début d'une nouvelle aventure. Inversé. Ne pas se lancer. Et ainsi de suite pour les arcanes majeures. Idem pour les arcanes mineures en plus avec les couleurs. Donc, l'as de miroir en bleu clair. Un peu plus... Un bleu foncé pour les figures des miroirs. Ici, pour l'argent, enfin pour les deniers. Donc, un vert clair, un vert foncé. Un jaune pour les pieux, donc pour les bâtons. Un peu plus foncé pour les figures. Et idem, ici, on retrouve la couleur pour les épées. Donc, de l'as à 10, ici, une couleur, un orangé, on va dire, clair. Et un rouge un peu plus foncé pour les figures. Donc, ça, je trouve ça génial avec, bien sûr, l'interprétation. Donc, par exemple, l'as d'épée, c'est la raison. À l'envers, manque d'objectivité. Le 2 d'épée, c'est la protection. À l'envers, l'acceptation. En guise de conclusion. Donc, nous y voilà, lectrice, lecteur, moi, l'œil des innocents. Je suis arrivée au bout de ce carnet. Il n'y a plus de pages à le morcir. Et je t'ai enseigné l'essentiel de ce que je sais sur le tarot interdit. Et puis, ensuite, on va retrouver, donc, les romans de la saga, ici. Donc, je pense que je vais m'en offrir un. Parce que ça doit être intéressant, ici, à lire. Donc, on peut scanner, ici, pour en savoir plus sur l'univers de Vampiria et sur le tarot interdit, tirage inédit. Voilà, on a, ici, donc, super. Alors, par exemple, Figaro a écrit Victor Dixen transforme le roi soleil en un vampire immortel, une réussite. France Info, sur un rythme fracassant, Vampiria est une lecture fascinante et envoûtante. RTL, une chronique baroque et captivante, redoutablement efficace à dévorer. Donc, je pense que ce tarot va donner envie de découvrir également la saga. Donc, je ne suis pas déçue, moi, du tout. Rien que le livre m'inspire, me donne envie d'aller un peu plus loin. Donc, maintenant, on va regarder les cartes. Ah, ben, voilà, il en reste au fond. Donc, moi, je ne vais pas les remettre dans la boîte, je pense. Ah, oui, d'accord. Comme ça et comme ça. OK. Voilà, voilà la boîte à l'intérieur. Je crois que je vais lui faire une jolie pochette. Je vais essayer de trouver un tissu un peu dans le style baroque. Donc, voici le dos des cartes. Très, très jolie. C'est des cartes, donc, en carton mat. Pas trop épaisses, pas trop fines non plus. J'espère qu'elles ne vont pas trop s'abîmer au fil du temps. Parce que malgré tout, elles sont un peu fines. Elles ne sont pas dorées ni argentées. Donc, ça vous laisse comme ça le loisir de les décorer comme vous en avez envie. Ou un stylo doré ou du noir, ou qu'importe, comme vous avez envie. Et voici les cartes. Donc, on commence par le fou. L'alchimiste. Donc, moi, il me fait penser le style avec son chapeau, les cheveux longs, Jacques Sparrow. Avec tous ses outils sur la carte. Donc, on retrouve le numéro de la carte avec le titre. Donc, là, ici, c'est la collectionneuse, la 2 qui correspond à la papesse. L'impératrice. L'empereur. Le grand archiâtre. Le pape. Les amoureux. Le chariot. Avec les chevaux qui ont les yeux rouges. La lune est rouge, d'ailleurs. C'est une lune de sang. La force qu'on retrouve en 8. Et non pas en 11. Avec le loup. Le reclus. Donc, en fait, c'est lui qui raconte l'histoire. Je pense que ça doit être lui qui a été enfermé par les vampires. Et vous voyez qu'il jette par la fenêtre le tarot. La roue des possibles. C'est ce qui m'a donné. C'est cette carte-ci qui m'a donné envie d'acheter le jeu. Magnifique. La justice, donc, qu'on retrouve en 11. Le pendu. La faux. La tempérance. Les ténèbres. Alors là, vraiment, ça représente bien le diable. La tour astronomique. Ce personnage. J'aime beaucoup. L'étoile. La lune. Alors, j'aime bien parce qu'il n'y a aucune carte qui me fait peur. Alors que dans le... J'avais acheté le tarot de la nuit. Et il y a une carte qui me dérange vraiment beaucoup. Du coup, c'est la carte numéro 13. J'ai beaucoup de mal à la regarder. Donc, du coup, je n'utilise pas le jeu. La lune. Le soleil. Donc, vous voyez, on voit que le vampire, ici, il sort au soleil et qu'il brûle. Donc, cette scène, ici, cette scène-là me fait penser déjà au film Entretien avec un vampire. Le jugement. J'adore. J'aime bien cette représentation. Le monde. J'adore aussi avec ses deux mains. Vous voyez, on a une main, on va dire, normale. Et puis, une main, quand il y a la transformation avec les ongles. J'aime beaucoup. Donc, ensuite, on va passer aux arcanes mineures avec les miroirs. Donc, vous voyez, c'est dans les tons bleus. Donc, elles sont joliment décorées. Vous voyez, on a un petit tour doré. Les écritures sont dorées. Regardez l'as de miroir. Superbe. Le 2 de miroir. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Donc, là, il n'y a pas de scène de vie. À part avec le 7 de miroir. Où on retrouve, bien sûr, ici, toutes les choses dont on désire. Et puis, les illusions qu'on peut se faire également. Le 8 de miroir, ici, avec un chemin. Le 9 de miroir. Et le 10 de miroir. Donc, ici, c'est l'éclaireuse qui correspond aux pages. On a l'éclaireur. La cavalière. Le cavalier de miroir. Alors, attendez. Pourquoi les éclaireurs, les éclaireuses ? Ah non, d'accord. On a les éclaireurs et l'éclaireuse. On a donc 2 cartes à chaque fois. D'accord. Donc, on a 2 pages, en fait. Un féminin, un masculin. Deux cavaliers. Un féminin, un masculin. D'accord. La commandante. Ici, elle a prouf du bateau. Et le commandant. Ensuite, on passe à l'as d'argent. Donc, qui correspond au denier. Donc, vous voyez, on est dans les tons verts. Couleur terre. Le 2. Le 3. Donc, là, c'est des yeux. Le 4. Le 5. Donc, bien sûr, il va falloir le 6. On comprend ici. C'est la générosité. C'est l'entraide. C'est l'échange. Le 7. Donc, pour certains, il va falloir apprendre, bien sûr, les significations. Parce qu'on voit que dans le 2, 3, 4, il n'y a pas de scène de vie comme on peut retrouver dans un Raiderwet. Donc, là, il va falloir apprendre les significations. Le 8 d'argent. Donc, là, par contre, ici, il faut s'entraîner, s'appliquer, se perfectionner. Le 9 d'argent et le 10 d'argent. Ensuite, on va retrouver l'éclaireuse. J'adore. Elles sont très belles. Regardez les personnages. Avec aussi, là, l'éclaireur. Le féminin, le masculin. Magnifique. Pareil pour les cavaliers. Féminin, masculin. La commandante et le commandant. Magnifique. Vraiment très beau. Ici, l'as de pieu qui correspond au bâton. Regardez avec cette main puissante. On dirait un crayon, d'ailleurs, qu'il tient dans les mains. Le 2. Ici, le 3. J'aime beaucoup avec la croix. Le 4. Ce masque, ici. On sait qu'en dessous, on est protégé. Le 4 signifie la stabilité, la sécurité. Donc, apprenez également la numérologie. Ça va vous aider à retenir la signification de la carte. Le 5 de pieu, là, c'est la bataille, la bagarre. Le 6 de pieu, c'est la victoire. Avec ici, la couronne de laurier qu'on reconnaît. Le 7 de pieu, le 8 de pieu. C'est la rapidité des événements. Le 9 de pieu, avec ce cœur, ici, qui est transversé. Le 10 de pieu. L'éclaireuse de pieu et l'éclaireur. Très magnifique. J'adore. La cavalière et le cavalier. La commandante et le commandant. Les couleurs sont magnifiques. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. J'adore. D'habitude, c'est un cœur. Là, on a un crâne. Les blessures. Le 4 d'épée. Donc, vous pouvez vous rappeler que, comme la 4 d'épée, ici, est posée, est allongée. Ici, qu'on a besoin de se reposer. De méditer, par exemple. Le 5 d'épée. Donc là, c'est des conflits aussi. Le 6 d'épée avec le bateau. Donc, on comprend qu'on s'éloigne. Voilà, quand vous regardez dans un tarot Raiderwet, ces deux personnages qui sont sur le bateau et qui partent, qui quittent la rive pour aller vers de nouveaux horizons. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Quand on est ici, vous voyez, elle tient les deux épées. Elle est derrière. Elle est enfermée. Elle est coincée. Il ou elle. L'habitude, c'est un personnage avec un bandeau sur les yeux. Donc là, finalement, on s'enferme dans nos propres croyances. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Vous voyez, on est vraiment transpercés là. L'éclaireuse d'épée et l'éclaireur. Masculin, féminin. Super. C'est pour ça qu'il y en a 86. Le cavalière et le cavalier. Et puis, la commandante et le commandant d'épée. Superbe. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. S'il vous plaît, offrez-vous-le ou faites-le vous offrir à 20 euros. C'est un magnifique tarot. Et puis, si ça vous inspire, les tarots, moi, je pense que je vais aller me chercher le premier tome de la saga pour découvrir, justement, cette histoire. Voilà. Donc là, elles vont être mélangées. Ce n'est pas grave. Je vais les remettre. Voilà. Je vais les travailler. En tout cas, elles disent bien. Bon, le jeu est neuf. Vous me direz. Vous voyez. Elle dit, ça se mélange très, très bien. J'adore le côté mat. C'est un beau jeu pour commencer la rentrée. Là, je vais me régaler. Des fois, on a envie d'avoir un autre jeu, de faire autre chose. Mais là, vraiment, il m'inspire vraiment beaucoup. Et si on prend une carte au hasard pour voir. Qu'est-ce que ça va nous dire ? On a le commandant de pieux. Et si je prends une carte dans les arcanes majeures. Je vais couper. Allez, je vais les mettre en éventail. Je vais en tirer une au hasard. Qu'est-ce qu'on a ? On a la faux. Alors, la faux nous parle de libération avec le commandant de feu. Alors, on va regarder. Alors, on n'a pas de numéro, là, par contre. Le commandant de feu. Mais on va reconnaître par rapport, bien sûr, aux couleurs de pieux. Donc, là, on est dans les bâtons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce commandant de pieux ? Alors, que je regarde. Le cavalier, la commandante, le commandant général admiré de son armée. Il brandit son pieux enflammé pour attiser la bravoure de ses soldats avant l'assaut. Force de conquête. Concourir et consolider son influence par-delà les frontières. Donc, là, on y va. Avec ici la faux, on avance. Sur son chemin, on va faire du tri. On va faire de la place. On va se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas pour mieux avancer. Donc, ici, c'est le moment d'agrandir son territoire. Développer son entreprise en termes d'impact. Lancer un mouvement. Prendre la place qui lui est due. Victoire grâce à un lancement énergique et efficace. Et accompagné, bien sûr, de la mort. Cette carte s'appelle aussi l'Arcane sans nom. Au cimetière des innocents, la grande faucheuse piétine inexorablement. 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 Pardon. Je vais aller trop vite. Les restes humains et ceux des puissants vampires qui ont rencontré la mort ultime. Transformation profonde. Tourner la page. Faites le ménage. Détruire ce qui nous retient dans le passé. Faire table rase. Déménagement. Deuil d'anciennes relations ou de situations en faveur d'une avancée vers l'avenir. Donc, là, ici, il faut que maintenant, j'avance. Si j'ai un projet, j'ai besoin d'aller explorer de nouveaux horizons. J'y vais à toute ma détermination. Je suis dynamique, active. Je fonce. Et je vais vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a un nouvel avenir devant moi ici. Il suffit que je me débarrasse de tout ce qui me gêne sur mon chemin. D'ailleurs, je coupe avec la faux. Voilà. Je me débarrasse pour mieux avancer ici sur mon chemin. Et puis, pour, par exemple, agrandir mon entreprise. J'ai besoin de passer à l'action, ici, de me faire confiance. Et puis, maintenant, je me lance. Et puis, tout ce qui me gêne, je coupe. Voilà. Donc, très beau. Quand il est ici aligné. Enfin, je veux dire, voilà. Poser les cartes ensemble. Parle bien. Et puis, très beau. Vraiment, j'adore. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ce jeu vous inspire. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que vous aimez déjà le domaine des vampires ? Et puis, mettez un petit pouce. Ça fait plaisir. Abonnez-vous également. Ça me fait plaisir aussi. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Vous savez que le 1er août, c'est la masse. C'est le sabbat des récoltes. Donc, je vais vous présenter un super petit bouquin. C'est la magie des poupées. Et d'ailleurs, je vous montrerai les poupées que j'ai faites. Et c'est le moment de faire une poupée, d'ailleurs. Une poupée d'abondance. Pour récolter, maintenant, tout ce que vous avez semé au printemps. C'est le moment de voir ce que vous avez commencé au printemps. Qu'est-ce que vous avez mis en place. Et puis, ce que vous allez maintenant pouvoir récolter. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye, bye.